Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Je vais vous présenter rapidement un peu l'impact des pratiques et puis qu'est ce que ça veut dire, qu'est ce qu'on peut faire pour pour arriver à rééquilibrer un peu tout ça. Donc si tu peux me lancer ça voilà donc en fait ce qu'on va ce qu'on va vraiment comprendre c'est qu'un sol nu c'est un sol foutu donc ça revient toujours à la même chose toute l'énergie du système vient de la photosynthèse quand on enlève la photosynthèse on n'a plus d'énergie pour tourner voilà donc c'est encore un modèle constituel qui est très simple on a dit les plantes malades attaquées sont des plantes qui sont oxydées et qui n'arrivent pas à se défendre parce qu'elle manque d'énergie et elle manque d'énergie pourquoi parce que la photosynthèse est insuffisante alors soit elle n'est pas efficace parce qu'il y a des carences qu'il y a un climat qui ne va pas qu'il n'y a pas d'eau soit il n'y a pas cette surface on a enlevé des plantes on n'en a pas mis assez soit parce que il n'y en a que pendant une partie de l'année la deuxième raison pour laquelle elle peut manquer d'énergie c'est qu'elles font face à des stress biotiques donc des bio agresseurs des pratiques culturales parce que je mets les pratiques culturales comme des stress biotiques possibles et puis ou sinon abiotiques c'est ce qu'on disait climat, carence, toxicité donc ça demande de l'énergie pour maintenir leur équilibre maintenir leur fonctionnement et puis la troisième raison c'est qu'elles sont dans un milieu qui est déséquilibré qui demande de l'énergie pour être rééquilibré pour éviter toutes les carences qui vont être induites par les conditions du milieu et puis réduire les stress voilà donc pour ça elles vont mobiliser des micro-organismes et puis aussi de la mésophone, de la macrophone elles vont faire un habitat, une alimentation pour ces organismes et puis ça va réguler le pH, le redox dans une grande diversité de niches en particulier au sein de ces micro-agrégats il y a quelques données quand même sur un agrégat de 7 mm le redox au coeur peut être plus de 200 mm, une millivolt plus bas que sur l'extérieur donc il y a des gens qui arrivent à mesurer à peu près voilà et puis surtout pour restructurer, il faut de l'énergie pour restructurer pour créer de la porosité c'est des racines, c'est des vers de terre, c'est des amibes qui se déplacent c'est de l'énergie pour stabiliser ça, des sucres, pour coller toute une série de choses produites par les champignons voilà donc cette restructuration c'est essentiel pour réguler, pour donner une capacité de tampon au sol, pour donner une diversité de niches pH, redox et puis une réserve en eau, enfin toute une série de choses alors comment ça se passe ? ça va être une histoire d'allocation de l'énergie en fait disons qu'on va dire qu'une plante à un certain donné produit 100% de son énergie, comment elle va le répartir ? dans un milieu à peu près équilibré, elle va en mettre autour de 20% on va dire au niveau de la rhizosphère en particulier, c'est pour nourrir des micro-organismes, pour entretenir cette structure pour sous-traiter aussi la prospection à des mycoris, ça coûte moins cher que de faire des grosses racines il y a toute une partie, c'est un pourcentage assez fixe, alors c'est des valeurs indicatives mais ça va être relativement fixe en pourcentage pour le métabolisme et puis il va y avoir une partie pour la croissance des racines et des parties aériennes et puis elle va commencer à faire des réserves d'énergie, des antioxydants, des métabolites secondaires on peut voir ça aussi comme ça, alors comme elle a sa capacité enfin sa surface foliaire qui augmente, qu'elle est bien nourrie, sa capacité de photosynthèse augmente donc son énergie augmente, elle augmente progressivement et puis du coup le pourcentage qu'elle doit allouer pour corriger le milieu il baisse de plus en plus en pourcentage, en quantité ça reste à peu près la même mais ça en baisse en pourcentage et puis du coup il y a une croissance qui s'accélère et puis elle fait une réserve d'énergie, elle a de plus en plus d'énergie donc on va le voir nous en PE plus PH assez bas elle aura une capacité à tamponner, à rééquilibrer, à résister au stress en fait elle aura une capacité à se maintenir en bonne santé, elle sera peu attractive et puis à la floraison, elle va transférer une partie de l'énergie pour la reproduction les organes reproducteurs sont pleins d'énergie, c'est des réserves pour le cycle d'après et du coup sa partie pour la santé, la réserve d'énergie va baisser c'est un stade plus sensible, on commence à repérer des stades plus sensibles quand c'était jeune et puis quand on arrive après la floraison parce que les feuilles vont transférer leur énergie vers les organes de reproduction mais globalement on a une capacité de production qui augmente on a des réserves d'énergie pour le cycle d'après sur un sol qui est déséquilibré ou face à des stress et bien cette allocation elle va être obligée d'en mettre beaucoup plus pour corriger le milieu il y en a toujours pour le métabolisme donc elle va faire moins de feuilles et puis elle va faire surtout moins de réserves d'énergie parce qu'elle va le mettre d'abord au plus important d'arriver à faire des feuilles donc les plantes vont être sensibles la photosynthèse en plus comme ces sols sont quand même encore déséquilibrés elle ne rééquilibre pas tout donc la photosynthèse est moins efficace donc la capacité de produire n'augmente pas forcément et puis on a des plantes sensibles qui se font attaquer elles passent de l'énergie pour lutter donc on l'a vu avec Lydia donc plus elle passe d'énergie à lutter elle finit par s'épuiser et puis au total elle passe c'est des chiffres approximatifs mais elle va passer plus de la moitié de son énergie à corriger le milieu pour essayer de récupérer des éléments et ce dont elle a besoin et à se défendre donc la croissance elle augmente doucement et puis à la floraison on a une partie qui va aller faire pour la reproduction mais on va avoir des graines enfin des produits qui sont avec beaucoup moins d'énergie que ce qu'on en aurait sur un sol équilibré voilà donc c'était une manière de voir les choses c'est une allocation de l'énergie et c'est un service quand on commence à devoir corriger le milieu on fait de moins en moins d'énergie on en capte de moins en moins d'énergie on en a de moins en moins pour se protéger et on rentre dans cette dégradation et puis on peut voir aussi ça vraiment comme un système électrique donc la vie est un petit courant électrique entretenu par le soleil c'est toujours ce prix Nobel de physiologie celui dont j'en avais parlé qui avait dit ça Albert Sven Georgi donc c'est un système électrique avec des panneaux solaires c'est les feuilles qui capte de l'énergie et puis qui charge une batterie alors il y en a une partie de la batterie dans les plantes mais elle va être beaucoup dans le sol ce qu'on peut dire c'est que le carbone stable c'est les compartiments de la batterie c'est là où on va s'accrocher les électrons si on prend un système vraiment électrique et puis le carbone labile l'activité biologique ça va nous donner le niveau de charge c'est en fait un peu ce qu'on mesure à travers le potentiel redox alors on cherche toujours à faire des batteries de plus en plus performantes des choses comme ça ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des gens ils ont réussi à faire des batteries à base d'acide humique qui ont des capacités de 28 ampères heure par kilo et à base de lignine des capacités de 80 ampères heure par kilo donc pour vous donner une idée c'est à peu près 50% de la capacité des batteries qu'on a dans nos téléphones portables dans nos ordinateurs portables avec de la lignine on a quand même de quoi concentrer de l'énergie surtout avoir des réserves voilà donc ça sur notre potentiel redox on va le lire un sol qui fonctionne bien il va être autour de 400 millivolts autour de la neutralité et puis un sol qui perd son énergie il va monter à 600 par contre c'est un sol qui s'engorge on va être en réduit puis on peut arriver en court circuit c'est à dire que l'analogie là ça serait plutôt un carburateur où on a on n'a que de l'essence et on n'a plus d'oxygène pour l'utiliser donc on a plein plein d'énergie mais elle est complètement inutilisable voilà donc après la production de notre système on peut prendre l'analogie avec un système électrique la production la puissance du système ça va être la tension au carré divisé par la résistance donc notre potentiel redox c'est des millivolts c'est une tension et puis la résistance en agriculture on utilise plutôt la conductivité électrique c'est l'inverse d'une résistance par unité de longueur donc notre puissance au carré enfin notre puissance c'est la tension au carré divisé par la résistance en fait si on a un sol avec une très forte une très forte résistance donc une conductivité électrique très faible des sols très sableux très très pau on a une production qui est faible qui est faible on n'allume pas bien notre lampe à l'inverse si on a une résistance très faible donc une conductivité électrique très forte et bien on produit beaucoup par contre on vide notre batterie rapidement donc s'il n'y a pas les panneaux solaires qui rechargent et bien on rentre quasi en consacré on vide notre batterie très rapidement et c'est c'est un problème et l'hypothèse que je fais c'est qu'en fait en perdant notre matière organique en fait c'est notre batterie qui se vide notre tension qui baisse pour maintenir la capacité de production on a baissé la résistance avec des engrais chimiques solubles ça baisse la résistance de notre système ça produit beaucoup mais ça vide d'autant plus vite notre batterie donc on a vraiment vidé nos sols après avec les systèmes conventionnels les problèmes liés au travail du sol mais plus généralement au système conventionnel c'est qu'avec notre tracteur on laboure alors ça remet de l'oxygène ça réoxyde c'est une chose mais le principal problème c'est qu'on enlève les plantes après un laboure il n'y a plus de plantes et le temps qu'elle redémarre qu'on relance qu'on remette quelque chose on a perdu de la capacité à capter de l'énergie par la photosynthèse et donc ça c'est le gros problème le deuxième problème c'est que donc voilà on baisse la période de photosynthèse le deuxième problème c'est qu'on l'a vu on perd de l'énergie on a le carbone la ville qui baisse le carbone donc notre redox qui monte on perd des compartiments la batterie en fait on est en train de la perdre donc on se retrouve avec une on n'a même plus la capacité de stocker des électrons si on en a c'est dans ce carbone stable et on inverse les polarités on pourrait faire donc en plus de ça on déstructure on a perdu de l'énergie pour maintenir la structure donc on déstructure les sols on perd de l'habitat on perd de la capacité à tamponner les conditions redox on crée des déséquilibres et puis globalement en fait on n'a dans ces systèmes conventionnels que des pratiques occidentes le travail du sol je ne parle même pas du feu des fois on peut avoir pas mal d'endroits la plupart des engrais sont occidents à part l'urée mais tout ce qui est en hâte et en clôt c'est très occident la grande majorité des pesticides sont très occidents alors il y en a quand même certains qui au contraire se luttent en préventif par réduction mais la plupart de nos pesticides sont occidents et du coup on se retrouve avec des systèmes où globalement donc ce sol nu ce travail du sol ces pesticides ces engrais chimiques et bien on amène les plantes on les déséquilibre on les amène dans des zones fragiles sensibles donc les pathogènes les insectes vont se développer et là la réaction de la plante c'est de localement c'est de tuer elle n'a pas assez d'énergie pour contrôler les pathogènes par réduction elle va les tuer par suroxydation localement c'est ces nécroses qu'on voit l'envoi de l'oxygéné ces marques noires marrons autour des champignons par exemple c'est vraiment de l'attaque à l'oxygéné donc localement elle tue par suroxydation et puis après elle envoie un signal quand même à la plante de se dire le reste de la plante attention il faut se réduire donc on change le métabolisme on fait un peu moins de croissance et un peu plus de réserve mais globalement c'est ça le schéma donc en conventionnel on amène vers la maladie et puis après derrière on tue les maladies on aide la plante à tuer les maladies par suroxydation c'est ce qu'on va faire avec pas mal de pesticides voilà donc ça on peut dire qu'en agroécologie on peut dire on va travailler sur l'efficience des produits donc en mettre moins faire de l'agriculture de précision c'est une loi on peut essayer de substituer les produits par des produits qui on compense moins toxiques moins dangereux pour la santé on reste dans une approche de cid on va tuer on va lutter contre au lieu de s'appuyer sur la vie on va tuer tout ce qui nous embête et pas que voilà donc on peut se poser la question de l'impact sur la qualité des produits on commence à avoir de plus en plus d'évidence que ça pose un problème les impacts sur la santé des consommateurs ça on a très peu de choses donc on commence à essayer d'y travailler de monter des projets là dessus mais l'idée surtout c'est comment on va sortir de ça et donc de chercher vraiment de la prophylaxie une protection agroécologique des cultures on va essayer d'éviter de mettre les plantes dans des conditions favorables aux maladies d'organiser les paysages aussi pour que ça se transmette moins des côtés épidémiaux mais surtout l'idée ça va être de maintenir les plantes dans un état d'équilibre qui sera défavorable au développement des pathogènes aux attaques d'insectes donc pour ça il faut vraiment les ramener là et c'est en fait on retrouve moi je viens de au départ moi je travaille sur la conception de systèmes en agroécologie et cette approche Redox ça conforte dans toutes les pratiques qu'on fait en fait comment on va maintenir ces plantes dans des conditions d'équilibre il va falloir refaire de la structure du sol cette régénération des sols pour ça on passe par les couverts végétaux on évite de perturber le sol on a des apports de matière organique on favorise l'activité biologique la biodiversité donc toute une série de leviers il n'y a pas une méthode miracle mais on a des leviers et si on combine les leviers dans le bon sens et au bon moment on peut avoir un impact important mais ça demande une reconception complète des systèmes on ne peut pas se changer se contenter de dire on va en changer un produit par un autre et faire ça à une période différente ou une autre changer une variété il y a une reconception complète des systèmes avec en tête de régénérer les sols donc le fonctionnement sur un sol dégradé voilà on a vu des fortes fluctuations de pH Redox une faible diversité dans l'espace donc un microbiote du sol qui est assez déséquilibré on ne va pas avoir moins de bactéries ou moins de diversité on ne va pas avoir les mêmes et on va avoir des bactéries surtout opportunistes et qui sont souvent très compétitrices en particulier pour le fer elles vont être capables d'aller chercher le fer c'est un héritage aussi d'il y a longtemps elles sont très fortes pour choper le fer en particulier les cyanobactéries mais ça on a souvent des bactéries enfin des micro-organismes pathogènes qui vont dominer largement les micro-organismes favorables quand on commence à mettre une plante là-dessus qui capte l'énergie du soleil qui fait de la photosynthèse qui fait des sucres elle va alimenter le sol par ses églises racinaires elle va modifier les conditions pH Redox ça va modifier le microbiote de la rhizosphère elle va vraiment utiliser ça qui va modifier le pH Redox en particulier mais aussi de l'humidité enfin différentes choses on a la même chose au niveau de la phylosphère c'est des eaux l'eau miande à plus long terme les apports de biomasse les retours au sol quand la plante meurt ça va nourrir la macrofaune macrofaune plus racines plus micro-organismes ça va permettre de commencer à améliorer la structure donc on a une structure qui s'améliore on tamponne les conditions pH Redox on les équilibre on a une large gamme de niche pH Redox donc on a une microflore qui se développe beaucoup plus favorable ça améliore la nutrition on augmente la diversité aussi avec les plantes au dessus ça augmente la diversité en dessous ça va permettre d'avoir des micro-organismes favorables qui vont nous faire des antibiotiques naturels des héliciteurs des composites qui vont renforcer la santé des plantes donc on va avoir une plus forte croissance un équilibre une photosynthèse qui s'améliore les éléments sont disponibles enfin les éléments ne sont plus disponibles on augmente la production on a des forts apports de biomasse des forts exudats une forte activité biologique une forte biodiversité et là on a des micro-organismes favorables qui vont dominer les pathogènes donc on ne va pas supprimer les pathogènes ils ont toujours des manières de s'enquister de trouver des formes de résistance par contre on les met dans un environnement où ils ont tellement de compétition par rapport aux autres qu'ils n'arrivent pas à prendre le dessus voilà c'est ce qu'on appelle des sols suppressifs des maladies c'est vers ça qu'on veut aller alors je vais le dire encore une fois toute l'énergie du système vient de la photosynthèse ça le montre encore pour lancer ces systèmes refaire de la structure nourrir tous ces micro-organismes cette macrophone c'est de l'énergie qui vient de la photosynthèse voilà donc comment on va passer de ce sol dégradé où on a peu de matière organique une faible activité biologique une mauvaise structure une faible disponibilité des éléments nutritifs donc des plantes sensibles à l'inverse où tout fonctionne comme on le souhaite avec une bonne structure une forte activité biologique des équilibres des diversités ces choses là il va falloir régénérer les sols donc ça va pas se faire en trois mois enfin il faut du temps donc on va essayer de relancer ça donc monter le taux de matière organique l'activité biologique surtout refaire la structure relancer la biodiversité puis une nutrition équilibrée donc et puis des conditions pH, redox de l'eau de l'air équilibré ça va passer par mettre déjà diversifier les plantes mettre une diversité à ce niveau là et puis surtout augmenter la photosynthèse au maximum donc changer les systèmes c'est une reconception des systèmes donc la stratégie c'est de mettre un maximum de plantes pour produire le maximum récupérer le maximum d'énergie pour faire tourner notre système comme il faut le régénérer le faire tourner comme il faut le problème c'est qu'il faut arriver à faire pousser les plantes donc la tactique c'est comment on fait pousser donc on passe vraiment d'une approche d'itinéraire technique où on résout un problème par une application par un geste technique on va labourer on va mettre un peu on va le remplacer par une approche système c'est à dire qu'on va faire fonctionner le système par les rotations par la diversité des plantes en augmentant la production de biomasse au maximum et puis pour l'augmenter cette production de biomasse on va faire utiliser les itinéraires techniques pour permettre cette production des plantes mais pas que des cultures aussi des tous les couverts végétaux qui vont nous permettre d'amener cette énergie au sol donc ça veut dire relancer il va falloir mobiliser toute une série de leviers et plus le sol est dégradé plus il va falloir remettre d'énergie dedans plus il va falloir mettre des leviers à la fois et rapporter de l'énergie extérieure au début c'est à dire au début si on veut que nos plantes poutent il faut la bourrer parce que sinon elles ne vont pas démarrer il faut les fertiliser et y compris les couverts végétaux les fertiliser en particulier les fertiliser en apport foliaire parce que si le problème c'est un déséquilibre c'est des carences induites par les conditions du milieu de mettre des engrais sur le sol ne va pas apporter grand chose en foliaire on sera beaucoup beaucoup plus efficace voilà donc ça va permettre de maximiser la photosynthèse on peut inoculer avec des micro-organismes favorables ça va jouer aussi sur la structure du sol donc c'est vraiment combiner tous ces leviers puis on aura des plantes qui seront un peu moins malades donc il va falloir quand même les protéger on va faire de la nutrition foliaire des antioxydants préventifs on va pouvoir essayer d'apporter le maximum d'énergie aussi sur la plante en direct pour qu'elle fonctionne on a dit aussi mettre des animaux dans le système ça aide beaucoup c'est une transformation de la matière organique c'est un microbiote qu'il n'y a pas dans un sol on peut mettre tous les couverts qu'on veut c'est pas les mêmes les mêmes conditions c'est pas les mêmes milieux donc si on regarde comment ça va évoluer au niveau de la santé du sol on va avoir des conditions PE plus pH au départ qui sont très fluctuantes et puis très peu diverses dans l'espace et puis progressivement on va avoir ça va se stabiliser et on va avoir une plus grande diversité dans l'espace donc on passe d'un sol déséquilibré à un sol suppressif on augmente l'homéostasie pH redox puis la diversité et puis au niveau des plantes on va passer d'un truc où elles sont très souvent en condition trop oxydée à devoir se battre les protéger à progressivement avoir des plantes qui seront dans un état où elles seront peu sensibles et puis avec la diversité on joue sur les paysages aussi voilà donc là on va avoir des plantes résistantes donc je ne vais pas pas aller plus loin je pense je vais juste redire il faut des sols sains pour avoir des plantes saines mais il n'y a pas de sols sains sans plantes donc la seule solution pour s'en tirer c'est de remettre des plantes au maximum c'est ce qui fait un peu peur quand on voit tous les incendies partout toutes les destructions qu'il peut y avoir il faut relancer ça et puis casser quand même quelques idées qui sont vraies en agriculture conventionnelle mais qui sont fausses quand on arrive à fonctionner sur des systèmes avec des sols régénérés la première chose c'est que la durabilité elle repose sur une forte productivité on a besoin de mettre un maximum d'énergie dans nos sols pour maintenir la structure pour nourrir des bactéries qui vont produire des antibiotiques pour toutes ces choses là donc il n'y aura pas de durabilité sans une forte productivité c'est on a souvent on entend souvent l'inverse les fortes productivités c'est pas durable c'est pas durable quand on force la productivité par des engrais chimiques qui nous vident la batterie qui baissent la résistance qui vident la batterie par contre c'est indispensable on aura de la durabilité que si on a des plantes qui produisent beaucoup qui apportent de l'énergie au système voilà et donc sol nu sol foutu voilà les guignols du fond ont applaudi avant voilà mais c'est pour bien comprendre voilà c'est vraiment une approche sur les systèmes il faut relancer un maximum les plantes les itinéraires techniques ça devient juste pour appliquer la stratégie la stratégie c'est maximiser l'apport d'énergie la récupération d'énergie solaire par la photosynthèse et il ne faut pas oublier que les rayons UV du soleil l'énergie du soleil c'est stérilisant donc du soleil qui tape un sol nu ça oxyde ça stérilise et ça nous détruit complètement alors que du soleil qui tape des feuilles et bien c'est l'énergie primaire de tout notre système donc tout le système va fonctionner là dessus donc c'est vraiment indispensable de remettre des plantes au maximum dans le système et puis d'utiliser tous les leviers qu'on peut avoir plus le sol est dégradé plus il va falloir activer de leviers en même temps ne pas se priver d'un travail du sol si ça permet à la culture ou au couvert végétal de s'implanter ça ne sert à rien de mettre des graines si elles ne peuvent pas démarrer par contre quand on commence à avoir restauré les sols et bien là le travail du sol il détruit les mycoris il détruit pas mal de choses donc il faut s'en passer dès que possible le plus vite possible et c'est pareil pour les pesticides pour la nutrition minérale donc progressivement c'est bien comprendre où on en est dans la dégradation dans la restauration pour appliquer de manière intelligente de combiner les différents leviers remettre de l'énergie et il faut le faire de manière la plus intelligente possible parce que l'énergie c'est cher il y en a de moins en moins et par contre il y en a du gratuit qui nous tombe du ciel directement et que voilà tout ce qu'on ne capte pas de gratuit en direct on est obligé de le payer sur de la photosynthèse d'il y a 100 millions d'années il ne faut pas oublier que l'énergie fossile qui est en train de s'épuiser c'est de la photosynthèse d'il y a 100 millions d'années voilà voilà Sous-titrage FR ?